Première chose pour ce cours d'aujourd'hui, si vous me voyez faire des grimaces, je ne vous fais pas des grimaces parce que j'ai mal au dos, j'ai mal à mon sciatique. Donc, si vous me voyez faire une grimace, ne pensez pas que je me moque de vous. Alors, eh bien, on va reprendre le cours d'hébreu. La suite du cours numéro 1, c'est le numéro 2. Mais le numéro 2 commence au numéro 1. Donc, oui, on m'a demandé de vous dire qu'on va refaire le premier cours qui était l'introduction au cours d'hébreu, puisque à cause de problèmes techniques, je vais dire ainsi, on n'a pas pu le mettre sur Internet. Sur Internet. Donc, ça sera fait dans un avenir proche avec Benjamin et François. Nous viendrons refaire le cours ici pour donner le début de tous les cours à tous ceux qui nous suivent par Internet. Alors, il y a des gens qui ont posé des questions sur Internet. Quels sont les livres que j'ai utilisés ? Alors, le premier livre, c'est la Torah, bien sûr. Le deuxième livre, c'est la prière, la consécration, l'étude de la Torah. Et puis, viennent les livres. Sans prière, on ne peut rien faire. Donc, et puis, il y a des choses qui viennent de certains livres. Et il y a des choses qui ne viennent pas des livres. Voilà. Alors, quels sont les livres que je conseille, moi, enfin moi, hein, à tous ceux qui étudient l'hébreu ? La première chose, c'est la Bible. Bon, alors, bien sûr, sur cette Bible, il fait marquer Ancien Testament. Je ne suis pas d'accord avec ce mot, Ancien Testament, parce que dans la Bible, il n'y a pas de Testament. La Bible, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le livre des alliances que Dieu a fait avec les hommes, a fait avec les hommes. Donc, Ancien et Nouveau Testament, ce ne sont que des alliances. Il n'y a pas de Testament. J'ai fait une étude qui prouve qu'il n'y a pas de Testament dans le Nouveau Testament. À partir du Nouveau Testament, je peux prouver qu'il n'y a pas de Testament. On verra ça ensemble. On fera ce cours une fois ensemble. Alors, ça c'est, oui, pourquoi c'est bien ce livre, cette Bible ? Parce que c'est interlinière. Ça veut dire que nous avons mot à mot, le mot en hébreu au-dessus et la traduction en français en dessous. Donc, c'est un outil précieux. Première chose. Deuxième chose, pour ceux qui ont une Bible en français, Pour moi, la meilleure version de la Bible, c'est en français, la Bible d'André Chouraqui, que j'ai dû recouvrir parce qu'elle était un peu démontée à cause de l'utilisation. Voilà, la Bible d'André Chouraqui. Ah oui, j'ai dû cacher la page de guerre parce que j'ai renforcé. Donc, voilà, c'est la Bible d'André Chouraqui. André Chouraqui, qui était juif, qui a traduit le Tanakh, le Nouveau Testament, le Coran aussi. Et c'est la version la plus proche de la Bible qu'on peut trouver par rapport aux écrits anciens. Ce qui est bien avec Chouraqui, c'est que c'est traduit mot à mot. Je trouve qu'elle est même mieux que cette version-ci, qui est la version Zadokan. Elle est un peu démontée parce que elle est très utilisée. Alors, donc, la meilleure version pour moi, c'est Chouraqui, celle qui est la plus fidèle dans la traduction. Deux livres qui concernent l'alphabet. Alors, c'est Le mystère de l'alphabet de Marc-Alain Wagnin. Il a fait plusieurs livres. Ils sont excellents. Il y a le mystère de l'alphabet, le mystère de la réception, le mystère des chiffres et le mystère de la Bible. Le mystère de la réception, réception, c'est Kabbale. Donc, voilà. Un autre livre. Georges-La-I. Alors, ça, c'est pour ce qui concerne l'alphabet. Alors, pour apprendre l'alphabet. On voit bien ? Voilà. C'est un très bon livre. C'est pour les enfants. Mais quand on commence, on est tous des enfants. Voilà. Pour avoir une petite idée. Pour apprendre à écrire et pour apprendre à lire l'hébreu. C'est génial. Un autre qui est beaucoup plus ancien. Je ne sais pas s'il existe encore. Mais vous pouvez toujours chercher sur Internet. On voit tout. Donc, voilà. En ce qui concerne le livre, il y en a encore beaucoup d'autres, mais avec ça, c'est déjà une petite base. Donc, on va continuer le cours d'hébreu. On commencera la lettre à l'air au prochain cours. Je voulais terminer ce qu'on avait commencé la fois passée. Pour ça, on va allumer le rétroprojecteur. Pour faire un petit rappel. Voilà. Donc, la fois passée, nous avions étudié la racine des mots. Et en fait, on avait vu pourquoi on appelle l'éternel l'éternel. Vous pouvez facilement le voir sur ce qui est écrit sur la pierre. Donc, dans le mot éternel, on avait dit que éternel, ça veut dire qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et dans le nom de l'éternel, le nom divin, on va dire, le nom immuable, on retrouve le passé, le présent et le futur. Dans le tétragramme de Dieu. Donc ça, ça faisait partie du cours de la fois passée. vous pouvez regarder en détail si vous voulez. On va on va voir ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Ish et de Isha. et en fait, la lettre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Yom et Ré. À chaque fois, vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, on a Yom et Ré, Yom et Ré, Yom et Ré, Yom et Ré. On va voir c'est quoi ces deux lettres. Alors, on peut éteindre le rétroprojecteur. Si je n'ouvre pas. Alors, je vous avais dit qu'on allait parler de Ish et Isha. et on a étudié la racine des mots de la fois passée. La fois passée. Donc, on va voir quelle est la racine du mot Ish et Isha. Bon, il semble que la racine, je semblerai, que la racine du mot Ish et Isha c'est le mot Esh. le feu. Le mot feu qu'on retrouve dans le mot Béréchit. Le premier mot de la Bible. Dans ce mot, on trouve le mot feu Bé. on retrouve le mot feu ici et les athlètes forment le mot brit brit c'est c'est quoi alliance alliance de feu dans le mot bereshit on trouve aussi beresh ça veut dire dans la tête dans la tête des choses comme traduit shuraki en tête en tête des choses au commencement et notre fameuse bible atelier elle elle traduit par en un commencement si mes souvenirs sont bons oui on a un commencement donc voilà et dans le mot bereshit on peut aussi trouver quoi comme mot il créa 6 brachit créa 6 alors la racine du mot homme et femme c'est pêche le feu bon le feu on peut imaginer que c'est un feu lorsqu'il est dirigé et contrôlé par dieu c'est un feu saint c'est grâce à ce feu lorsque papa et maman s'enflamment il ya le bébé qui vient ce désir bien sûr tout ça est contrôlé par dieu papa et maman s'enflamment le bébé vient et le bébé vient nous refroidir n'est ce pas ouais 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 donc voilà ça c'est pour la petite blague alors je vous avais dit qu'il y avait une exception dans les mots ish et isha on va voir pourquoi comment s'écrivent le mot ish et isha comment s'écrivent le mot ish et isha alèf yod shi ça c'est le mot pomme avec un yod dedans ish et isha et ça c'est le mot fa alèf pas de yod un shi et un he et ça c'est femme non pomme et si nous avons le ré que nous avons vu dans la photocopie et ces deux lettres forme le mot il ya qui est un des noms de l'éternel il ya quand on dit alléluia on dit élevé dieu donc il ya quelque chose qui n'est pas logique dans ces deux mots c'est que logiquement isha devrait s'écrire comme ceci si on suit la règle de tous les mots en hébreu on aurait dû écrire isha en écrivant ish et en rajoutant simplement la lettre ré au mot ça c'est c'est comme ça que les mots fonctionnent en général dans la plupart des cas vous marquez le féminin on rajoute la lettre ré au bout d'un mot alors pourquoi ce n'est pas le cas et bien parce que la lettre yod pardon dans le mot femme ça ne va pas parce que le yod représente la semence de l'homme quant à au ré ça représente la femme et ça représente aussi la terre la semence et la terre et on a la nature qui pousse les fruits et les légumes alors pourquoi dans ce cas ci dieu hachem a enlevé le yod du mot isha pourquoi 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 vous avez une petite idée bon on a dit la faux passé que dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance mâle et femelle à la fois donc ici le yod marque le mâle et le hé marque la femelle donc c'est pas possible que rien que dans le mot femme au messe on retrouve les deux lettres qui représentent et le mâle et la femelle donc c'est pour ça que l'éternel a supprimé le yod du mot isha ça c'est une chose deuxième chose l'éternel a voulu que on est chacun une lettre qui provient de son nom divin ça veut dire que l'homme possède le yod et la femme possède le hé comme ça il n'y a pas de yod une lettre chacun mais la femme a deux fois re la femme a deux fois re pourquoi et l'homme a ajusté yod une fois donc la femme a deux fois plus de lettres qui viennent du nom de dieu où tu vois ça ? yod re va re re il n'y a que un hé dans le mot isha il n'y en a pas deux mais je veux dire dans le nom de dieu il y a deux fois re ah oui dans le nom de dieu il y a deux de toute façon dans le nom de dieu il y a deux lettres féminines mais il y a deux lettres masculines aussi on va voir pourquoi il y a un but le yod et le vav c'est masculin et les deux hé sont féminins ne soient pas féministes donc dans le nom de dieu il y a deux lettres masculines et deux lettres féminines c'est juste ? on verra ça ensemble après donc une lettre chacun pour ne pas faire de jaloux mais on va voir il y a un but à ça bien sûr bon bien grâce à ces deux lettres on a vu que ces deux lettres forment le mot ya le mot ya ya ça veut dire dieu on sait que dieu est éternel et que celui qui a créé toute forme de vie grâce à ces deux lettres que l'homme et la femme possèdent bien c'est bien simple lorsque on l'a dit tantôt lorsque il y a papa plus maman égale bébé ça veut dire que grâce à ces deux lettres dans notre nom on peut être comme dieu l'éternel a voulu qu'on soit comme lui qu'on soit une source de source de vie une source de joie une source de bonheur lorsqu'on a un enfant on a le plaisir d'avoir un enfant c'est une source de joie et de bonheur il n'y a pas que ça mais c'est surtout ça disons donc l'éternel en nous mettant ces lettres dans le mot Isha nous donne le pouvoir magnifique de procréer de donner la vie à un être c'est formidable c'est formidable et c'est vrai que lorsque l'homme lorsque le feu est contrôlé par Dieu ça devient Isha et ça donne un enfant donc en hébreu et ici dans ce cas-ci 1 plus 1 égale 3 ça fait pas 2 c'est 3 voilà pour ce qui est de la première partie de ces mots un petit peu d'eau il fait chaud en Israël alors on va voir pourquoi Dieu a mis le yod et le ré dans l'homme et la faim mais il y a une autre histoire biblique aussi qui il y a une autre histoire biblique qui parle du yod et du ré dans la Torah c'est laquelle ? qui c'est qui va trouver ? oui ? Abraham et Sarah voilà dans une des paracha je ne sais plus laquelle c'est au chapitre 17 on va voir que effectivement Dieu va changer le nom d'Abraham et Sarah et il s'agit d'Ariod et d'Ariod alors déjà par le fait que Dieu change le nom de certaines personnes dans la Torah on peut voir que les mots en hébreu et les lettres ont une importance Sarah est stérile Dieu va changer son nom elle va être enceinte donc voilà l'importance parfois d'une seule lettre bien sûr c'est une intervention divine c'est Dieu qui intervient à l'intérieur de l'être mais on voit aussi qu'il y a un changement de nom Sarah est stérile et elle devient enceinte alors dans la Torah pourquoi Dieu change le nom de certaines personnes ? à votre avis ? je ne sais pas Joshua 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 pourquoi Dieu change le nom de certaines personnes ? par exemple il y avait Jacob qui l'a pris Israël après bon on va voir ça ensemble hein ? ben justement on a l'exemple de Abraham qui était Abraham et puis devient Abraham et Jacob ça c'est le nerciatique qui fait mal donc euh le nerciatique je parle de Jacob et j'ai mon nerciatique qui fait mal ça c'est incroyable donc on a deux exemples on a plusieurs exemples mais on va prendre l'exemple de Jacob hein ? je trouve que c'est un bel exemple euh Jacob dans la Torah signifie tenir le talon ou euh le tordu comment est-ce qu'on dit ? le supplanteur parce que ben on a vu que la façon qu'il a agi avec Esav c'était un peu tordu en même temps euh il a vu que son frère n'avait rien à faire de la Torah et donc euh voilà il a agi comme il agit sans agir comme ça Dieu aurait quand même donné le droit d'Enesse à Jacob mais enfin ça c'est une autre histoire c'est une paracha à part entière donc on verra ça dans une paracha ici on voit que Jacob ça veut dire en fait hein ? euh tenir le taron supplanteur supplanteur c'est un peu tordu quoi hein ? donc on voit que Jacob est tordu on voit que Jacob est tordu et après son combat avec l'ange Dieu dit ben tu ne t'appelleras plus Jacob tu t'appelleras Israël on va écrire Israël voilà le mot Israël j'ai utilisé deux couleurs vous allez voir pourquoi Jacob signifie tordu quant à Israël quant à Israël bon peut signifier Yachar El Yachar ça signifie droit et El ça signifie Dieu donc en quelque sorte de tordu Jacob doit devenir droit c'est simple hein ? voilà pourquoi Dieu change le nom de Jacob et à partir de ce moment là et bien Jacob il reçoit la mission de devenir Israël hein ? c'est pour ça que Dieu change le nom dans la Torah de certaines personnes ils se verront une mission ils se verront confiés d'une mission hein ? et il y a d'autres noms qui n'ont jamais été changés mais il faut savoir que dans la Torah le nom qu'on porte est lié à la mission qu'on va devoir accomplir pendant toute notre vie hein ? bien sûr avec le mot Israël on peut faire d'autres mots comme Shirel qui est chant de Dieu Shirel comme c'est le prénom de ma petite fille hein ? qu'est-ce qu'on peut encore faire avec le mot Israël ? lutteur pour Dieu c'est ça ? enfin on peut faire encore d'autres noms on a vu ça dans la racine des mots c'est ça le mystère de l'hébreu en même temps c'est très très beau très joli c'est magnifique voilà donc on voit que Dieu change le nom de Jacob pour lui confier une mission alors dans la Torah comme l'a dit François Dieu va changer le nom d'un couple Abraham et Sarah 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 avant de s'appeler Sarah s'appelait Sarah parce qu'il y avait le Iod au bout de son nom on va pouvoir lire ça dans la Genèse dans Bereshit chapitre 17 1 à 17 qui veut lire ? vas-y François 1 à 17 Genèse Bereshit chapitre 17 1 à 17 Lorsqu'Abraham fut âgé de 49 ans l'Eternel apparut à Abraham et lui dit je suis le Dieu Tout-Puissant marche devant ma face et sois intègre j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant voici mon alliance que je fais avec toi tu deviendras père d'une multitude de nations on ne t'appellera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations je te rendrai fécond à l'infini je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leurs générations ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu Dieu dit à Abraham toi tu garderas mon alliance toi et tes descendants après toi selon leurs générations c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi tout mal parmi vous sera circoncis vous vous circoncierez et sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle un mal incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple il aura violé mon alliance Dieu dit à Abraham tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarah Sarah le nom de Sarah mais son nom sera Sarah je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils je la bénirai et elle deviendra des nations des rois de peuple des rois de peuple sur qu'il monde Amen c'est jusque là ? donc on vient de lire l'épisode où Dieu change le nom du couple Abraham et Sarah en Abraham et Sarah on va voir ce qu'il s'est passé on va voir ce qu'il s'est passé en image Abraham je vais essayer de ne pas écrire trop grand parce que voilà, Abraham à l'épisode qu'il s'est passé on va voir ce qu'il s'est passé et on va voir ce qu'il s'est passé c'est de nous on voit que dans le mot sarai il y a le iod après le changement de nom sur 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 du ralais quoi bras bras il faut un kamats aussi ici non en dessous alors ça c'est avant et on va voir après alors l'éternel va enlever le iod de sarai il va rajouter un ré à avraham et un ré à sarah au point de vue gématria c'est assez amusant parce que dieu enlève 10 et remet 5 à chacun au niveau de la gématria ça reste la même ça c'est une première chose alors lorsqu'on a fait la paracha cette paracha ci on s'est posé la question en fait ham le ham d'avraham c'est quoi et bien en fait c'est multitude parce que le mot multitude c'est amon dieu dit abraham ton nom ne sera plus abraham ton nom sera abraham car je te fais le père d'une multitude de nations en hébreu donc déjà on voit qui av amon goyim ce sont les deux premières lettres de amon la fin du nom d'abraham donc on voit déjà qu'il y a un plan aussi dans la torah pour les nations la torah n'est pas seulement pour le peuple d'israël mais aussi pour les nations souvenez vous que les nations étaient aussi là lorsque dieu donne la torah pour mon sinai et 70 nations étaient présentes avec les juifs avec les hébreux à l'époque donc voilà en ce qui concerne la fin du mot moi je pensais que c'était peuple mais en fait c'est multitude quoi bien sûr multitude de peuples c'est bien expliqué dans dans la torah la fois passé nous avons vu que toutes les races de la de la terre seraient greffées sur abraham alors une petite parenthèse c'est que j'ai remarqué en faisant cette étude cette fois et ben s'attachem à chaque fois on découvre des petites choses qui viennent se rajouter aux anciennes études ça va je ne j'aime pas ça va donc qu'est ce que j'ai remarqué j'ai remarqué cette fois ci quoi un deux trois c'est quoi ces trois lettres là je fais appel au qu'est ce qu'on peut faire comme mot avec ces trois lettres héber 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 non yanaï dans héber barra très bien barra ça veut dire créer et on pourrait dire aussi que le nom d'abraham ça veut dire dieu crée la multitude de peuples à travers lui c'est incroyable j'étais un peu étonné de voir que ça veut dire créer création multitude de nations voilà ça c'était la petite parenthèse donc l'éternel a changé le moment d'abraham et sarah et abraham et sarah faut pas se tromper pour leur confier une mission quelle est cette mission on voit que ici abraham va devenir le papa de la multitude des nations en lui toutes les nations de la terre seront greffés bénis comme on a vu la fois passée or si on lit la torah on sait que c'est ma chiard qui qui va pêtre les brebis de dieu dont font partie aussi toutes les nations c'est bien connu une des prophéties qui parle que le messie va être chef des nations qui va pêtre le troupeau de dieu c'est par exemple dans l'ésaïe chapitre 11 verset 10 on peut lire vous verrez que beaucoup de prophéties d'ailleurs c'est bien connu même dans la tradition juive que le ma chiard sera le berger le bon berger je crois que c'est ézéchiel qui en parle du bon berger l'éternel dit je n'ai trouvé aucun berger sauf ma chiard c'est lui qui va pêtre le troupeau de dieu dans le et le père de la multitude de nations il reçoit cette mission avec sarah de d'engendrer ma chiard en fait donc avraham et sarah doivent engendrer ma chiard je me demande pourquoi sarah ça veut dire en fait mes prins mes prins ou ma princesse mes prins oui parce que tsar c'est prince et ay donc le suffixe ay c'est me comme et l'or il aura ouais 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 donc aï c'est c'est mais donc ça veut dire mes prins pourquoi que l'on dit ça mais prins ouais moi je me demande on va toujours dit que c'est tellement princesse donc je sais pas non mais oui c'est vrai que oui c'est vrai que le yote ça fait masculin donc je sais pas on va demander à hachem quand on sera avec lui mais attention c'est vrai que dans la prophétie ici on dit même dans la lecture qu'il y a des rois et des princes qui vont sortir d'abraham et sarah donc mission pour abraham père d'une multitude de nations on sait que c'est le ma chiard qui va perdre le troupeau de dieu la mission d'abraham et sarah c'est d'engendrer ma chiard moi ces deux ré 1 et 2 m'ont fait penser au tétragramme de dieu parce que une histoire avec deux ré on pense tout de suite yote ré va ré alors moi j'ai imaginé je sais pas si ça c'est mon avis que l'éternel pour pouvoir pour donner le pouvoir à abraham et sarah d'engendrer le ma chiard il va prendre les deux ré qui sont dans son nom et il va en donner à abraham et l'autre à sarah ok ça c'est une chose donc l'éternel prend les deux ré qui sont dans son nom et l'autre à ils doivent engendrer le messie donc il faut que le messie attendre va pas trop vite tu as déjà trouvé tu vas trop vite elle s'il faut mon cours donc il reste deux lettres le yod et le var qui représente une main et un clou bizarre le yod et le var c'est la main et le clou pourquoi la main et le clou souvenez-vous dans le premier cours qu'on va refaire afin que tout le monde puisse comprendre pourquoi on dit une main et un clou l'origine de chaque lettre en hébreu est pictographique ça veut dire qu'elle correspond à un dessin et c'est pour ça que les lettres de l'alphabet hébreu possèdent tous un nom parce que le nom de la lettre correspond au dessin qui est à l'origine de la lettre je suppose que j'ai été clair donc le dessin qui représentait la lettre yod yad c'est la main c'était une main et le var c'était un clou il y en a beaucoup qui disent que c'était pas un clou ils veulent absolument annuler le fait que c'était un clou ou un crochet mais nous avons beaucoup de livres qui disent que c'était un clou ou un crochet donc le var c'est bien un clou en plus le var c'est la lettre qui relie le ciel et la terre donc il nous reste ces deux lettres bon ben vous vous avez déjà compris on va essayer de raccourcir l'histoire mais j'essaye de ne pas aller trop vite pour ne pas perdre des petits renseignements qui sont assez importants donc voici les deux lettres qu'il nous reste dans le tetragramme le messie doit être engendré par Abraham et Sarah il reste le yod et le vav comme par hasard Yeshua Jésus hein on l'a traduit par Jésus mais c'est Yeshua qui veut dire salut c'est écrit de cette façon j'sil ça va bien Aïn. Et donc, la main et le clou, ça nous fait penser à Échoua qui a été cloué sur la croix. Et comme par hasard, les deux lettres qui restent dans le tétragramme de Dieu, après que Dieu ait donné les deux réits à Abraham et Sarah, et les deux lettres qui restent se retrouvent dans le nom du Messie. Donc, pour moi, c'est déjà une révélation. Pour voir qui est ma chère, qui reviendra. Est-ce qu'on sait ce que ça cache le chine et le aïn qui restent ? Ha ! Chine et l'aïn. Le chine c'est l'adent, l'aïn c'est l'œil, et les conseils d'enpourダant. Non, il pourrait y aller dans le pendant rien à voir. Non, je trouve ça dingue, rien que dans son nom, déjà, t'as le mot qui signifie « meècleoué ». Il était prédestiné à avoir les meècleoués. On n'a pas le choix. Dans son nom, il y a « meècleoué ». Attention que dans le Midrash Rabbah, David Saada en parle, il y a un Midrash qui dit que Pharaon, je l'ai à la maison, je l'ai acheté le livre, David Saada, j'ai trois bouquins de David Saada, magnifique. Il y a un Midrash qui dit que Pharaon voulait déjà crucifier Moïse, parce que, bon, Moshe commençait à énerver Pharaon, il dit, la prochaine fois qu'il viendra, je vais le tuer, ou bien je vais le brûler, ou bien je vais le crucifier. Donc, Pharaon voulait déjà crucifier Moshe, qui est la préfiguration du Mashiach. Donc c'est incroyable ça. Déjà depuis, déjà à l'époque. Donc, tout ce cours est très bien, mais il y a une incohérence par rapport à ce que je viens d'écrire ici et par rapport au début du cours. Quelle est cette incohérence? Je sais. On avait expliqué que dans Isha, il y a la lettre Yod qui est masculin, et Isha, la femme contient la lettre Red qui est féminin. Ok. Mais pourquoi dans le nom d'Abraham, il n'y a pas la lettre Yod? Exactement, voilà. Eh bien, justement, je m'attendais à cette question, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une incohérence dans ce que j'enseigne ici et au début du cours. Et afin que nos amis qui nous suivent par Internet restent sur leur faim, c'est comme ça qu'on dit. On va essayer d'éclaircir ce passage. Bon, il n'y a pas de Yod dans le nom d'Abraham. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, premièrement, on a expliqué que c'est dans le mot Isha et Isha qu'il y a le Yod. Ce n'est pas Abraham qui doit avoir un Yod. Le Yod, il va quand même, puisqu'Abraham est un homme. Et en fait, Abraham est l'homme Abraham. Isha Abraham. Donc, il possède quand même le Yod. Ça, c'est un. Ça peut être une réponse. Deuxième réponse. Qui, celle-là, est, à mon avis, très claire. Le Yod dans le Tétragramme, qu'est-ce qu'il représente? Le Yod dans le Tétragramme. On l'a déjà expliqué plusieurs fois, le Tétragramme. C'est quoi? La bain et la semence. Oui, la semence. Mais on a dit que le Yod représente le Père. C'est juste. Le Père, le Ré représente la mère, le Vavre représente le fils, et le deuxième Ré représente l'épouse de Dieu. OK? Donc, si le Yod représente, si le Yod représente le Père, quel est le début du nom d'Abraham? Av. Et Av, c'est quoi? Père. Père. Donc, s'il y a déjà le mot Père, c'est un Père. D'ailleurs, il y a déjà Père d'Ismaël, Ishmaël. Donc, le Yod est remplacé par Av, qui représente le Père, tout simplement. Ça, c'est une deuxième explication. La troisième, je ne la donnerai pas maintenant, parce qu'elle est beaucoup plus dans le Sode. Deux Ré, je vous mets sur la piste, mais je ne donne pas la réponse. Deux Ré, et la naissance de Yeshua. Voilà. OK? Essayez de trouver, et on en parlera ensemble. Deux Ré, la naissance de Yeshua. Pour la prochaine. Ah, parce qu'il y a deux mères. Il y a Marie et le Saint-Esprit. Je ne vais pas le dire. Voilà, on va terminer ce cours par cette petite conclusion. Amen. Amen.